Oedipe sur la route, Henri Beauchot Les blessures d'Oedipe, qui ont saigné si longtemps, se cicatrisent. On ne voit plus couler sur ses joues ces larmes noires qui inspirent de l'effroi, comme si elles provenaient de votre propre sang. L'incroyable désordre qui a régné au palais après la mort de Jocaste s'efface. Créon a rétabli les usages et le cérémonial, mais chacun, à Thèbes, sent persister une dangereuse et secrète fêlure. Oedipe met longtemps, près d'un an, à comprendre. Si ses fils s'agitent et se querellent, si parfois une rumeur de détresse s'élève sourdement de la ville, Créon, qui détient le pouvoir, est patient, encore patient. Il sait qu'un jour Oedipe n'en pourra plus d'attendre. D'attendre quoi ? Oedipe, cette nuit-là, ne voit plus en rêve au-dessus de Corinthe la grande mouette blanche dont l'image lui a permis jusqu'ici de supporter l'interminable écoulement des heures. Un aigle plane dans son ciel, dont il masque ou dévoile les astres. D'un mouvement superbe, il plonge vers le sol. Quand il en est proche, il bat des ailes à grand bruit pour terroriser sa proie. « Oedipe est cette proie. » Il bondit. Il échappe au cerf de l'aigle. Toutes ses forces en alerte, il s'éveille, prêt au combat. À l'aube, Antigone entre dans la salle malgré la défense de ses frères et l'opposition du garde. Elle dit « Père, tu m'appelles, tu n'en as pas le droit. » Depuis le drame, il ne parle plus. Elle est surprise, interdite de l'entendre répondre « J'en ai le droit, mais je n'appelle personne. » Elle interroge du regard le garde. Il fait signe que Oedipe n'a pas appelé. Elle sort. Elle revient quelques heures plus tard. « Père, tu m'appelles, tu m'appelles sans cesse dans ton cœur. » Elle ne pleure pas. Il pense qu'elle sait se tenir. « Je partirai demain à l'aube. Tu me conduiras avec Ismène à la porte du Nord. Pour aller où ? » Il hurle d'une voix terrible. « Nulle part, n'importe où, hors de Thèbes. » Il s'apaise. Il lui fait signe de partir. Mieux vaut d'ailleurs ne rien ajouter, car déjà le garde a disparu. Il est allé prévenir Créon ou les deux frères, qui à cette heure se surveillent sauvagement dans la grande salle. Le lendemain, on peut voir que les soldats ont bien fait leur travail et que les habitants ont été prévenus. La ville est déserte. Toutes les portes et les volets sont clos. Ismène lui a donné une gourde qu'elle a attachée à sa ceinture, Antigone, un bâton. Il le soupesse de la main, reconnaît avec plaisir un contact familier. C'est le bois de sa lance préférée. Il pense, c'est le cadeau d'adieu de mes fils. Il oublie qu'Antigone manie comme les garçons la pique et la lance et qu'elle connaît toutes ses armes. Les rues sont silencieuses. On n'entend que le bruit de leurs pas et le son du bâton d'Oedipe qui hésite sur les dalles. Ils arrivent à la porte. Pauliniste sort de l'ombre. Il ouvre seul et manie sans aide l'énorme bâton renforcé des reins. En haut, sur le rempart, Éthéocle en arme surveille la ville et la route du nord qui s'en va entre les jardins et les champs avant de se transformer très vite en un chemin semé d'ornières et de trous. Ismène, qui sait toujours ce qu'il faut faire, ne cesse pas de pleurer à petits bruits depuis qu'ils ont quitté le palais. Antigone a les yeux secs. Elle est déchirée, écartelée par une petite chose absurde et terrifiante. D'une main, elle guide son père, de l'autre, elle tient le sac qu'elle a préparé la veille en même temps que la gourde d'Ismène. Son sac de mendiant pour aller nulle part. Elle ne peut supporter l'idée ni l'image du roi Oedipe en train de mendier. Elle n'a pu lui donner le sac au palais et maintenant qu'il va les quitter pour longtemps, pour toujours peut-être, et franchir le seuil redoutable de la cité, elle ne peut se résoudre à le faire. Le temps presse pourtant, car à sa façon, il abrège les adieux. Il les embrasse, il leur dit brièvement quelque chose qu'elle ne parvient pas à comprendre, et déjà se retourne. Il a passé la porte. Elle entend son pas et son bâton qui résonnent autrement sur les pavés de la route que sur les dalles de la ville. Elle voit son large dos, sa taille haute qui s'éloigne. Elle se tord les mains. Elle se cramponne misérablement à ce sac dérisoire qui devait permettre à son père d'être un mendiant comme les autres. Elle ne pleure toujours pas. Elle s'englote sans larmes. Et même, elle, la fière Antigone, elle hurle de toutes ses forces. Ismène est épouvantée. Elle balbutie, viens, rentrons, alors que leur père, aveugle et seul, s'en va nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada